Semaine de l'Europe Un programme chargé Si la journée de l'Europe est célébrée le 9 mai, la délégation de l'Union Européenne à Madagascar célèbre pour la troisième année consécutive toute une série d'événements dans le cadre de la Semaine de l'Europe qui se tient du 5 au 12 mai. Des précisions ont été apportées à la presse aujourd'hui à Ankour Djan. L'objectif, selon son excellence M. Antonio Sanchez Venedito Gaspar, est de mettre en valeur la richesse de la coopération entre l'Union Européenne et Madagascar. L'objectif de cette Semaine de l'Europe, qu'on lance à partir de l'événement jusqu'à la fin de semaine prochaine, c'est de mettre en valeur cette coopération entre l'Union Européenne et Madagascar qui est très riche, qui est multiple, qui est basée sur l'entertainement fort, sur les intérêts qui sont plus urgents, et les objectifs qui sont partagés. C'est notre grande vocation maintenant de montrer au grand public de Madagascar, à l'opinion publique de Madagascar, l'importance de ce partenariat, la richesse de nos liens et l'impact que notre coopération aussi peut avoir sur les conditions de vie aussi de l'Assemblée de la population de Madagascar. C'est l'objectif des quelques conférences qu'on va organiser. C'est l'objectif par exemple aussi de la journée de porte ouverte de notre coopération qui aura lieu vendredi prochain, ou de la table ronde économique, avec l'idée d'avancer dans l'amélioration du climat, des affaires et des investissements en Madagascar, et le dialogue publico-privé et privé-privé. La semaine va également marquer le 60e anniversaire de la signature des traités de Rome, qui est à l'origine de ce que l'Union européenne est aujourd'hui.